Bonsoir à tous, merci d'être venu. Aujourd'hui je vais vous parler du Lightning Network sur Bitcoin. Je vais vous poser une question, qui a déjà pu installer un noeud Lightning, qui a réussi à ouvrir un channel ? Une personne, deux personnes, trois places, quatre personnes. Alors je vais parler du Lightning, on a tous des niveaux de compréhension différents sur Bitcoin et sur Lightning. Je vais essayer de rentrer un peu dans le détail mais pas trop non plus. Probablement que certaines personnes ne vont rien apprendre aujourd'hui et pour d'autres ça sera très compliqué. Je vais essayer d'être quand même assez simple sur le concept. Donc rapidement qui je suis, moi c'est Gimmy Tuvaldi, j'ai un master en Software Engineering, j'ai travaillé en Software Development pendant huit ans et notamment engagé à l'EPFL il y a deux ans au laboratoire LDS, là pour Data Security. J'ai entendu parler de Bitcoin en 2013. J'ai miné d'ailleurs un peu, mais j'ai perdu mon laptop où il est, malheureusement. Mais voilà, je suis très actif dans l'écosystème depuis 2020. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai développé cette solution suisse BitcoinPay pour accepter les paiements pour les commerçants. Donc voilà, c'est une option très simple. On a entre le montant, on a le invoice et on peut payer avec Lightning ou par carte NFC Lightning. On a très rapidement. Alors, la layer principale de Bitcoin, qui existe depuis le début de 2009 par Satoshi Nakamoto, elle a un problème ou plutôt une propriété qui est que chaque bloc est validé toutes les dix minutes. Donc quand vous envoiez une transaction, quand vous faites une transaction sur la blockchain principale Bitcoin, vous pouvez attendre en général au moins dix minutes pour qu'une transaction soit effectivement validée. Ce qui pose un problème pour payer, vous imaginez bien. Donc on peut arriver à des situations comme ça, vous êtes au bar, vous voulez payer et puis vous attendez longtemps, très longtemps, si le réseau est surchargé. Parfois on les a fait durer très très longtemps, comme on l'a vu récemment avec les ordinales. On vous envoie une transaction et puis c'est validé une semaine après. Donc pour ça, le réseau principal Bitcoin n'est pas acceptable pour être utilisé dans la vie de tous les jours pour payer son café, le restaurant, les courses, etc. Donc c'est pour ça qu'on a développé le Lightning Network. Voilà, il y a des développeurs très passionnés qui ont inventé ce Layer 2, donc par-dessus Bitcoin, par-dessus la blockchain principale. Et donc qu'est-ce que ça apporte ? C'est un Layer 2, donc c'est connecté à Bitcoin, c'est par-dessus. Ça permet des frais de transaction très très bas, donc voilà, de l'ordre de poussière de sensibles en général. Une privacy, une vie privée améliorée. Et surtout et surtout des transactions quasi instantanées, en quelques secondes. Donc je tend à aller avec un paiement Lightning, ça prend deux secondes pour que ça arrive sur son wallet. Donc en théorie, on peut parfaitement utiliser les paiements en Bitcoin pour le restaurant, le bar, le supermarché, les bêtements et tout ce qu'on veut d'autre. Alors le Lightning Network, c'est un network, donc un réseau évidemment. Aujourd'hui, il y a environ 12 000 nœuds repartis sur la Terre et 85 000 channels. Donc on voit que la plupart des nœuds sont quand même en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, on aimerait que quand même d'autres régions du monde développent un peu plus. Et aujourd'hui, on voit que c'est quand même dans ces deux régions que ça se développe le plus. Alors, le concept de base du Lightning Network, donc là, on a deux personnes, Alice et Bob, qui ont chacun des Bitcoins normaux, on va dire, sur leur Wallet. Alice va transférer, va convertir ses Bitcoins en Bitcoin Lightning pour créer un channel avec Bob. C'est ce qu'on voit en violet. Donc le channel, il a une capacité de 3, puisqu'elle a converti 3 unités de Bitcoin dans ce réseau. qui a une capacité de 3. Et donc, Bob peut à son tour créer une facture Lightning, justement, de 2. Et donc, Alice peut facilement, instantanément payer Bob sur ce channel. Donc, vous aurez probablement compris que le montant maximal que peut demander Bob est de 3. S'il demande une facture de 5, ça ne va pas passer parce que le channel a une capacité de 5 de 3. Voilà, donc, la transaction s'est faite instantanément et avec zéro frais, littéralement zéro, parce que c'est un paiement littéralement paire à paire. Il n'y a eu aucun intermédiaire entre les deux. Donc ça, c'est le concept de base. Ensuite, donc voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Dans le cas que vous voyez ici, Alice ne peut pas envoyer sans Satoshi à Bob, puisque tous les Bitcoins sont de ce côté-là du channel. Puisqu'il y a zéro, donc zéro, on ne peut pas envoyer vers Bob. Ça peut se faire dans ce sens-là. Là, un autre exemple, ça ne peut pas passer. Alice veut envoyer 1000 Satoshi à Carole. Jusqu'ici, ça peut passer parce qu'elle n'a pas un million. Il y a un million sur ce channel de ce côté-là. Ça peut évidemment passer là. Ensuite, les 1000 Sat ne peuvent pas aller jusqu'ici, jusqu'à Carole, parce qu'ici on a zéro. Donc, dans le monde de Lightning, il y a tout un sujet de la balance des channels, donc de l'équilibrage des channels plutôt. Il faut qu'il soit en général balancé, on va dire en général 50-50. C'est-à-dire qu'il doit être en moitié d'un côté et même en moitié de l'autre. Comme ça, les pégants peuvent aller des deux côtés de simulation. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Le Lightning Network, ça ressemble à peu près plus à ça. Ici, on a un exemple. Alice envoie un Satoshi à Franck. Ça passe par différents nœuds. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça fait décaler des boules d'un personnel à un autre. Pour qu'au final, Franck reçoive un Satoshi ici. Voilà. Donc ici, on a par exemple un commerçant, ici. Et un client qui utilise le wallet comme Satoshi, ici, voudrait payer son commerçant en Lightning. Et donc là, je vais vous poser une question. À votre avis, combien maximum peut payer ce client au commerçant ? Quelle est la capacité maximale que le client peut payer au commerçant ? 3 ? 3 ? Je dirais 4. 4 ? Ouais. Alors, la bonne réponse, c'est effectivement 4. C'est un peu technique parce qu'effectivement, un Lightning, c'est un peu quelque chose à prévencer, qui est transparent pour l'utilisateur. Parce qu'avec un plaiement, on peut utiliser plusieurs canaux. Exactement. NPC, ça s'appelle. Voilà. Donc, il y a effectivement 3 ici, qui vont réussir les juges là, et puis un autre. Voilà. On arrive à peu près au bout, c'était pas très très long. Si vous n'avez pas un nœud, je vous encourage à vous intéresser. Vous pouvez notamment regarder Umbrelle. Il y a toutes les instructions sur ce site, il y a plein de tutos en français que vous trouvez sur Internet. C'est un logiciel à télécharger, à installer sur votre ordinateur. Et puis voilà, il y a plein de tutos de manière d'installer sur des Raspberry Pi, etc. Vous trouvez plein d'autres sur Internet. Umbrelle, c'est le plus simple pour les débutants. Et puis, je voulais vous montrer rapidement Polar. Alors, Polar, c'est un outil sur ordinateur qui permet de simuler des réseaux lightning. Donc là, je vais en faire un rapidement. Bitcoin ZAN. Je vais faire 3 nœuds LND. On est un peu sur le même. Créer un réseau. Voilà, donc là, on a 3 nœuds lightning. Donc, ils n'ont pas de channel encore ouvert. Je vais faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais ouvrir un channel de Alice. Alice jusqu'à Bob. Ah oui, d'abord, il faut démarrer. Ça va prendre quelques soins. Voilà. Alors, Alice va ouvrir un channel jusqu'à Bob. Oui, je vais démarrer. Voilà, capacité de 250 000. OK. On sort tout le monde. Allo. Allo. Créer une facture. Voilà. Un montant de 50 000, par exemple. Créer une facture. La facture est écrite. Je copie le code. OK. Et Alice, payer sa commande. Payer sa facture, j'imagine, ça veut dire ça. Voilà. On peut prendre la facture ici. Donc, la facture, sur les boilettes, en général, c'est souvent du QR code. Pour simplifier. Ce n'est pas assez long de papier à copier. Payer. Et voilà, on voit en bas que le paiement a réussi. Donc, il y a 50 000 Satoshi qui ont été transférés sur le wallet, sur le nœud de Bob. Voilà. Et un dernier petit exemple. Comme vous avez vu, c'est un ensemble de nœuds qui sont interconnectés. Il y a souvent des intermédiaires. Les nœuds intermédiaires par lesquels votre paiement va passer. Donc, voilà. On va prendre le tunnel. Donc, Alice. Je vais faire dans l'autre sens. Ici, j'ai recréé un tunnel. Donc, depuis Bob jusqu'à Roll. Comme vous l'aurez peut-être compris, tous les Satoshi sont du côté de Bob. Donc, le paiement peut uniquement aller dans ce sens-là. Si Carole essaie de payer Bob ou même Alice, le paiement va être refusé. Elle ne va pas passer parce que les Satoshi sont ici. Du coup, je vais le faire dans l'autre sens. Carole va créer une facture pour être payée, pour recevoir. 50 000. Voilà. Copier. Et ici, Alice. Payé. Hop là. Et voilà. Paiement réussi. Voilà. Donc, le paiement est passé par Bob. Il n'y a aucune action manuelle à faire. Donc, c'est un serveur qui autogère le transfert, si vous voulez. Il n'y a aucun risque, ni pour Alice, ni pour Carole, que Bob va le défendre. C'est la sécurité de tous ces systèmes, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire ? Justement, pour mon intermédiaire, il a le droit de facturer certains frais. Donc, je n'espère pas être riche sur ça, mais souvent, c'est un Satoshi ou deux Satoshi par temps d'action. Mais c'est configurable. Si vous mettez des frais trop haut, par contre, le problème, c'est que le réseau va chercher le chemin le plus efficace d'un point de vue frais. D'un point de vue nombre de nœuds intermédiaires et point de vue frais. Donc, si vous mettez des frais trop haut, en fait, aucun paiement ne va passer et vous n'avez rien. Donc, c'est un vrai écosystème où il faut ajuster tout le temps ses channels et ses frais. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous voulez vous dire autre chose ? Non, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions ? On voit aussi des frais des channels sur chaque... Oui, c'est vrai. Chaque des channels que vous ouvrez, par défaut, ils sont publics. Donc, ils sont visibles en ligne sur des exploreurs en boss, etc. Mais vous pouvez ouvrir des channels privés que seuls les deux nœuds connaissent. C'est juste une case à cocher, en fait. Voilà. Comment ça se passe avec le back-end ? Enfin, le set of goods sur le réseau Bitcoin ? Alors, quand on ouvre un channel, ça fait une transaction de Bitcoin pour être connecté, entre guillemets, au réseau Bitcoin. C'est un multi-site deux par deux. Donc, ça veut dire que les deux nœuds sont créés ensemble à la transaction. Et une fois que cette transaction est validée, ils peuvent s'échanger autant qu'ils veulent dans ce channel. Dans les limites du channel, effectivement, comme j'ai expliqué. Et une fois qu'ils ont terminé, il y en a un des autres qui peut fermer le channel. Et ça va recréer une transaction Bitcoin pour redistribuer des foncies. Si on est à 50-50 et qu'on ferme, les Beacons vont être re-resquatchés à moitié sur les données. Effectivement. Automatiquement. Il n'y a pas assez dans le meilleur des cas, si les deux sont d'accord pour fermer en même temps ? Alors... Oui. Dans tous les cas... Si les deux nœuds sont pas d'accord, l'autre, ils peuvent force-close assez facilement dans l'interface. Il n'y a pas de raison que... Enfin, si vous voulez fermer le channel, il y a une possibilité de toute manière. On ne peut pas refuser, bien sûr. Ouais, en fait, il ne peut pas refuser, sauf si... S'il n'y a pas en ligne. Alors... Ouais. Alors, si on ne passe, c'est une très bonne remarque. Si vous avez un nul lightning, ou que vous avez de la liquidité, c'est très très important de s'assurer qu'il soit en ligne, qu'il soit up. Puisque, effectivement, au bout de, je crois, deux semaines... Par exemple, Bob, là, il a 50 minutes à toucher ici. Le mode de Bob, il tombe en panne, il ne le voit pas, il ne le voit pas. Au bout de deux semaines, Carole a le droit de fermer le channel et récupérer tous les fonds qui étaient sur ce channel, y compris tous les fonds qui étaient chez Bob. C'est environ sous deux semaines. C'est pour inciter les gens à laisser leur noeud ouvert, et voilà. Avoir un noeud lightning, ça implique une certaine responsabilité, en fait. Voilà. Il y a un délai de semaine, si votre noeud tombe, il faut qu'il soit remis en ligne dans les deux semaines. Pour ne pas perdre son argent. Ça demande un peu une certaine attention, une certaine maintenance. Il y a des solutions pour ça ? Pour des backups et des choses comme ça ? Euh... Back... Backup, oui. Euh... Oui, il y a des SCB, je crois. Ça, c'est pas très simple. Je pense que c'est encore en ligne de commande ou c'est un fichier, un zip à télécharger. Quand vous mettez en ligne votre noeud, vous l'utilisez, vous ouvrez le territoire de channel. Vous pouvez télécharger un fichier SCB, je crois, c'est un zip, sur votre réunir, qu'il faut conserver. Euh... Et si votre noeud tombe en panne, euh... Vous pouvez recréer votre noeud ailleurs, avec les mêmes 24 mots. Et ce SCB, ce fichier SCB représente les channels que vous avez ouvert. Et si vous voulez, les droits d'accès. Vos 24 mots plus, ce SCB donne le droit d'accès au Bitcoin que vous avez mis sur les channels. Euh... Ouais, si vous n'avez pas ce SCB, je crois que... Euh... Je crois que... Ouais, vous perdez, effectivement, les channels. Ce SCB, il est important à regarder. Et il y a des services, je crois, chez EmBoss, on peut automatiser le fait que chaque jour ou chaque mois, ça upload le nouveau SCB. Parce que le SCB, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... 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 Oui, ça je n'ai pas beaucoup posé. De mémoire, c'est un autre noeud Lightning que vous avez, qui va inspecter votre noeud Lightning principal. Et qui va en fait, Watchtower, c'est une tour qui regarde, qui va inspecter qu'est-ce qui se passe, et s'il est down, elle peut effectivement vous alerter, je ne sais plus par quel moyen, par email ou par téléphone, je ne sais plus quel moyen. Elle peut émettre des alertes si votre noeud est tombé, par exemple. Après, il y a d'autres. Voilà, Emboss, moi j'utilise Emboss. Vous pouvez mettre des... Est-ce que j'arrive à... Emboss, c'est un site qui permet de voir n'importe quel noeud Lightning, je vais chercher celui que je connais plus. Donc ça, c'est le noeud que j'ai. Il y a une fonction de notification ici. Vous pouvez être notifié si le noeud tombe en panne ou un nouveau channel, etc. Ouais, il faut se connecter avec un webadème ou un mail. Et vous pouvez configurer, moi j'en reçois, quand il y a quelqu'un qui se connecte à son noeud, à mon noeud, j'en reçois sur un Telegram une notification. Quelqu'un ouvert un channel, ou quelqu'un fermé un channel, ou votre noeud est down, est tombé en panne, j'en reçois instantanément une notification. En fait, la Watchtower, c'est assez technique. C'est assez technique, en place il y a déjà des services qui sont très bons. A quoi ressemble l'économie des noeuds ? Est-ce qu'il y a des gens qui... C'est des gros providers de noeuds ? Oui, il y a des gros providers. Les wallets of sat aussi, les gros wallets. Après, j'avais aucune idée à quel point ils peuvent générer des sat. Il y en a quelques-uns qui ont donné quelques chiffres, mais ils génèrent 100$ par mois, au maximum. Après, il faut poser, parce qu'ils ont des channels de 16 bitcoins, enfin, ils ont des gros channels après. Ils ont aussi gagné 100$ en posant 16 bitcoins. Alors, il paraît qu'il y en a certains qui arrivent à générer 3% par année. 3% par année ? Alors, c'est assez professionnel. Oui, ça c'est le train de jouer, je pense. 3% par année, c'est un peu pas mal. Tu as peur pour interagir avec Lightning ? Tu fais comment ? Interagir. Enfin, pour payer sur Lightning ? Qu'est-ce qu'il y a comme wallets ? Ok, ok. Comme wallets, il y a Blue Wallet. Alors, Blue Wallet. Permettez d'oublier ce que je viens de dire. Wallet of satoshi. Phoenix. Phoenix, Wallet. Ils sont tous un petit peu différents. Il y a Moon, il y a Breeze. Zeus. Lext. Lext. Lext, Wallet. C'est toi qui m'en a parlé plus. Ouais. Ils sont tous un petit peu différents. Le plus simple débutant, je dirais quand même Wallet of satoshi. Il n'y a pas beaucoup d'options à envoyer ou recevoir, c'est très très simple. Et Blixt, c'est peut-être le plus technique. Parce qu'on peut le dire, c'est le channel looks pas même, etc. C'est assez avancé comme on dit, même plus puissant. Plus c'est simple, plus c'est... Il y a moins d'options. Et plus il y a d'options, plus il y a d'autres choses. On peut vraiment conférer quelque chose. Bonjour. En fait. Excusez-moi. C'est ici. Ouais. Voilà. Et puis il y a... Bah... Je sais pas si je peux ouvrir un Wallet ici. Mais vous n'avez pas vraiment d'options. Donc le Wallet, il prend très longtemps à démarrer. Toi, en terme de Wallet, tu conseilles quoi ? Phoenix pour l'allemand Custody et puis Wallet of satoshi pour la simplicité. Ouais, simplicité, c'est vraiment... Wallet of satoshi. Quoi ? Pour l'initié. Ouais, pour l'initié. Ouais, pour l'initié. C'est très très bien. C'est intéressant. C'est pas Custody. C'est-à-dire que quand vous avez des Wallet sur Wallet of satoshi, c'est... Ne contrôlez pas les Bitcoin. C'est vrai. Euh... Après... Je crois que Phoenix, c'est self-custody, je crois. Il faut avoir... C'est 24 mots, etc. Mais c'est eux qui gèrent les... Mais c'est eux qui gèrent les tunnels. Mais... Ok. De toute manière, sur Lightning, je pense qu'il faut pas laisser trop de fond. Il faut laisser 100 balles, 200 balles, 500, peut-être maximum. Et il faut pas laisser trop de sous sur un Wallet Lightning, je pense. Parce que par définition, les satoshi en Lightning, ils sont connectés à Internet, ils sont sur un serveur, en fait. Et donc, par définition, c'est moins sale que sur un Call Wallet. Il est connecté à Internet. Et comment on fait ? Passer d'un Call Wallet à Lightning ? Si on a juste un Call Wallet, et on a... Alors, c'est une application... sur Wallet of Satoshi. Ouais. Alors, sur Wallet of Satoshi... Si tu peux dire que tu peux faire transférer du Handchain, sur ton Wallet de Satoshi, puis tu peux soit repartir en Handchain, soit Wallet de Lightning. Oui, sur Wallet de Satoshi, tu peux... Phoenix, je crois pas que tu peux... Si, si, si. D'ailleurs, tu es obligé, comme Blixt, la première transaction que vous recevez sur votre Phoenix, c'est de la comparaison en Unchain, parce qu'elle va ouvrir un channel, justement, automatiquement. Phoenix est un peu spécial, puisque vous avez un petit nœud Lightning sur votre téléphone. C'est un peu particulier. C'est assez transparent pour l'utilisateur, mais pour derrière, c'est un peu spécial. Mais oui, vous pouvez le recevoir en Unchain, sur Wallet de Satoshi. Ça, c'est une RS Unchain, vous envoyez, et puis ça va convertir en Lightning directement. Avec 0,5% des frais. Je vais le voir. C'est son plaisir. Ouais. Je veux dire qu'avec SwissBitcoinPay, ça implémente la partie standard Vault. Ouais. Euh, le NFC ? Le NFC ou même le QR code. Ouais. Ouais. Oui, avec SwissBitcoinPay, donc je vous montre encore. Donc ça, c'est l'application que j'ai développée pour les commerçants, pour recevoir. Donc, voilà, facturer un franc, par exemple. Ça, c'est un QR code qui encode une OS Onchain, une facture Lightning. Donc, un client n'importe qui qui a un Wallet Onchain ou Lightning, Wallet de Satoshi, etc., peut payer sur cette application, directement en créant ce QR code. Et puis, ça implémente, comme tu le dis, le standard NFC Bolt, Bolt Card. Donc, si vous avez une Bolt Card ou une carte Lightning NFC, il y en a plusieurs. Il y a les laser eyes cards, vous avez vu ça ? Avec les yeux rouges, là. Euh... Ces cartes NFC Lightning, vous pouvez les passer dessus, et puis ça va payer la fêture Lightning. Donc là, c'est un QR code qui marche pour les deux, pour le Onchain ou pour le Lightning ? Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai testé, la plupart des Wallet reconnaissent ce nouveau format de QR code, et puis, typiquement, Phoenix. Quand vous scannez ça, il va vous dire, voulez-vous payer Onchain ou voulez-vous payer Lightning ? Il dit que, bah... Onchain, c'est lent, et puis Phoenix, c'est rapide. Du coup, on peut attester ça après ? Ouais, bah voilà. Justement, il y a Lukertz, là on va juste après, qui accepte maintenant un beacon, Onchain, Lightning et NFC. Voilà, toutes les méthodes possibles. Mais pas d'autres... ...currenties. Pas d'autres débiles. C'est le seul endroit en Lausanne ? Euh... De ce que je sais, ou... J'ai compété ses maps ? En tout cas, je crois, il semble. Ouais, de ce que je sais, ouais. Ouais, il faut qu'on fasse. En fait, euh... Faites rouler ou s'attoucher. Pour le commerçant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de méthode de conversion automatique en Suisse ? Ouais, pas encore, pas encore. Je travaille dessus encore. Ouais, mais ça va arriver, parce que c'est une demande, la plupart, ils ont peur. C'est ce que je disais avant, c'est que... Même s'ils ont un commerçant que c'est Bitcoin, euh... En réalité, il y a moins de 1% des commerçants qui... Des clients, pardon, qui vont payer en Bitcoin. Donc 1% de ta trésorerie en Bitcoin, même si c'est volatile, 1% tu peux te contenter de les garder, en fait. C'est pas très grave. C'est long terme. Mais malgré ça, bah... Il faut leur donner ce qu'ils veulent, et donc la conversion en Suisse. Du coup, tu fais quoi ? Tu utilises Stablesat ou des... Euh... Je vais passer par BT. Euh... Donc j'ai plus, euh... contacté... Le contrat est signé, il faut que je finisse d'implémenter ça. C'est-à-dire qu'ils sortent leur Bitcoin tout de suite ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu factures 10 francs, et puis tu pourras choisir, en fait, pour les commerçants, ils pourront choisir, sur un slide, je veux convertir 80% en quantité, sous 50%, ils pourront choisir le pourcentage qu'ils veulent, et... Voilà, ça se fait automatiquement. Et le taux de conversion qui est appliqué, c'est le cas ? C'est celui de la BT. Non. Qui est remis à jour tous les... Tous les... Tous les... Les minutes, tous les 10 minutes, je sais pas, toutes les heures... Ah, toutes les 10 minutes... Je crois que c'est 10 minutes, ouais, c'est ça. Comme l'Apple Chain. C'est plutôt ton marchand, en fait, t'as pas été facilement... Exportable, ouais, en CSV, etc. Une auto-exportable, il peut configurer que chaque mois, tu mets l'email d'auto-comptable, par exemple, et chaque mois, ça va exporter le mois précédent et l'envoyer à ton comptable, à son mail, en CSV. Donc le but, c'est que le commerçant installe un nœud ? Non, il installe juste l'application. Il n'y a pas de nœud à gérer, non, c'est trop compliqué, il peut gérer les channels, etc. Ouverture, fermeture, on va lancer... Vraiment, il n'y a pas de nœud pour nous. Et est-ce qu'il y a un palier à partir duquel on repasse en call storage ? Alors, le modèle que j'ai, c'est que, on va recevoir sur l'application, c'est en Lightning, et chaque jour à minuit, Silicon Lightning va être automatiquement converti en Beacon Unchain et envoyé sur son Call Wallet. Chaque jour à minuit, ce processus est fait. Donc, le commerçant doit avoir effectivement un Call Wallet, idéalement, pour recevoir ces décanques. Et comment tu peux être sûr que la transaction va passer à minuit ? Pourquoi elle passerait pas ? Ah, justement. C'est une permissionless ? Non, Unchain, le fait que, des filles, souvent les filles qui vont être mises, etc. Et l'état de la même pool, ça peut prendre ça. Ah bah, ça c'est de la programmation. Quand tu regardes l'état de la même pool, les frais, etc. On met les frais en fonction. En fonction, voilà, c'est ça. Ma compréhension c'est que c'est automatisé. Oui, c'est automatisé par un client sur le process. Oui, c'est ça. C'est un symbole de l'automatiser à minuit, il commence le script et puis ça va. D'accord. Mais le script en question, c'est automatiquement. C'est automatiquement. C'est automatiquement. Oui, évidemment. T'as parlé ? C'est la taille d'une transaction de retour sur la blockchain de base. C'est quoi par rapport à une transaction simple sur Bitcoin ? Tu peux mettre les frais en minimum, comme une transaction de Bitcoin, c'est un peu plus lourd. Aujourd'hui, tu payes 10 centimes, 10 centimes de francs. Si tu mets les frais en minimum, ça va. Tu parlais de balancement de channels. Oui. Il y a des systèmes qui automatisent ça. Tu peux choisir automatiquement qu'ils balancent eux-mêmes les channels. Concrètement, ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils vont balancer les channels ? Est-ce que je vais faire tourner sur des questions ? Il faut rebalancer parce que... Si je reviens ici... Est-ce que c'est la meilleure slide ? Je ne sais pas. David et Bob, ils ont un channel 2. C'est un peu... Pour prendre Bob et Alice dans le temps, Bob n'a envoyé que 1 vers Alice. Et je suppose qu'il a besoin d'envoyer 2. Là, il est bloqué. Il y a de le balancer, c'est par exemple... Là, on va faire un... Rebalancer. Il va se créer une invoice. Il va se payer lui-même. Mais il va forcer le paiement à passer par là. C'est par exemple une invoice de 2. Et donc, on va forcer le paiement à faire ce chemin-là. Et du coup, ça va repousser les deux points ici du côté de Bob. Et donc là, ça sera un peu mieux rebalancé. Et donc, il pourra ensuite faire un paiement vers Alice. C'est un peu... Voilà, c'est une action... Effectivement, qui va être automatisée. Mais les paramètres des outils... Parce qu'il faut paramétrer des outils qui vont automatiser ça. C'est encore très... C'est faux. C'est un peu... Pas expérimental, mais c'est très... C'est pas simple à... À appréhender, à comprendre ces paramètres-là. C'est-à-dire, si t'as un new Lightning chez toi, Et tu gères plusieurs canaux, Tu dois toi-même t'occuper de ça. Ouais. Tu fais quoi ? Tu relances manuellement ? Euh... Moi, j'ai configuré... Une fois par jour ? Non, j'ai configuré deux ou trois outils qui font ça automatiquement, ouais. L'NDG ou un tout le monde ? L'NDG, ouais, c'est ça. L'NDG, ça fait partie des outils qui peuvent... Rebalancer automatiquement, ouais. Mais typiquement, l'NDG, l'interface est... Très très sommaire et très très... Ouais, il faut avoir du temps. Il y a... Je sais pas... 8, 10 paramètres par channel. Enfin, c'est... Là, ils gèrent uniquement... Le balance, pas les Fizz. Euh... Si, aussi les Fizz. Ils gèrent aussi les Fizz. Ouais. Oui, parce que vous pouvez gérer des Fizz par channel, par type de nœud... Euh... 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 Capacity. Voilà. Capacity channel. Il y a beaucoup de types de paramètres à comprendre. Euh... Ouais, c'est... C'est... C'est très nouveau, donc il faut encore apprendre beaucoup de choses. Euh... La communauté doit encore apprendre... Comment fonctionne... Euh... Comment fonctionne... Tout ça, d'un point de vue... Euh... Efficacité, en tout cas. Le réseau fonctionne. Et comment gérer un nœud efficacement, ça c'est... C'est... C'est vraiment... Il y a pas de gens qui comprennent vraiment... Euh... Dans le détail comment faire. Ouais. Alors, personnellement, je fais ça... Avec... Avec... Je prends, par exemple, 10 minutes par jour. Ouais. Ouais. Et puis, euh... Suivant... Suivant, comment dire... Le trafic qu'il y a. Il faut baisser les fils pour augmenter le trafic. Ouais, c'est ça. Je vais remercier les camions qui sont pas... Qui sont pas... Qui sont pas balancés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si vous avez pas beaucoup de trafic, il faut baisser les fils. Ça prend... Ouais, après 10 minutes par jour. Ouais, après 10 minutes par jour. On va arrumer leur vie, se connecter, machin. Enfin, les gens, ils ont payé pas forcément le temps. Mais... Faut prendre attention. C'est sûr. Les paiements qui passent par plusieurs chaînes, c'est séquentiel ou c'est simultané ? Euh... C'est comme sur l'image. Ouais, pour un paiement qui se passe par plusieurs chaînes, tu veux dire ? Ouais. C'est... C'est... C'est en parallèle. Effectivement, c'est en parallèle. Donc, comme on a fait l'exemple tout à l'heure, Elia jusqu'à Bob. Euh... Euh... Les trois premiers vont peut-être arriver là. Euh... En premier. Et... Ça va garder, entre guillemets, un stand-ball. Un stand-ball jusqu'à que le dernier statologique qui passe par en bas. Euh... Ça va arriver. C'est en séquentiel, effectivement. Mais ça peut... C'est possible que le premier... Ça arrive pas en même moment, en même temps. Ouais. Et du coup, ça va attendre. Ça va attendre... Ça fait le dernier. Et ça, par défaut, le multipass, là, comme ça, c'est... C'est activé, ouais. Par défaut, c'est... C'est activé, ouais. Ouais. C'est pas une option que tu dois... Non, mais il me semble bien que c'est... C'est activé par défaut... C'est parce que ça fait plus d'un an qu'ils ont fait ça. Donc... C'est... C'est... Et dans LNDG, tu peux... Soit maximiser le... Le trafic que tu veux, ou maximiser les files, aussi. Euh... Oui. C'est quoi... Euh... Il faut dire... En général, pour chaque channel, ou plutôt, tu peux mettre des parrains généraux pour tous les channels. Euh... Que tu veux que... Enfin, ça soit 50... 50-50 ou 30... 30... 30... 70... Euh... Mais... Les files... Tu peux te mettre très bas, alors. Ouais. Et les files, aussi, ouais. Il peut les... Il peut les gérer de manière automatique. Les files, c'est plus simple à configurer que tout ce qui est rebalance. Euh... Ça, c'est sûr. Pour tout ce qui est rebalance, moi, j'ai encore pas tout compris, tous les paramètres qu'il y a sur LNDG. C'est... C'est... C'est pas simple à comprendre. C'est très simple. Donc, c'est pas optimiser les routing files ? C'est pas ça que tu cherches ? Euh... En cas des chaînes de paiement, t'as du... Il y a des retentatives par d'autres routes ? Ouais. Si ça passe pas par une route, le wallet du client, il va rester par d'autres routes, etc. Automatiquement, en fait. Et c'est rarement... C'est possible qu'un paiement Lightning, ça prenne 5, 10 secondes. Ouais. Euh... Parce qu'il a laissé plein de routes, et puis quand ça prend 10 secondes, en général, il est passé par 10 intermédiaires, 10 nœuds intermédiaires. Euh... Néanmoins, c'est assez rare maintenant. C'est... En général, c'est 2, 3... Enfin, les 4 nœuds intermédiaires. Euh... Après, faut que le nœud du client... En général, le client utilise un Wallet of Satoshi, il utilise des gros nœuds, donc ça va. Et surtout, le nœud du commerçant doit être très bien connecté. Euh... A des gros nœuds, etc. Euh... Et idéalement, ça c'est le nom idéal. Le client a son propre nœud, le commerçant a son propre nœud, et il se connecte directement. Euh... Voilà, tu te connectes à ta boulangère, tu vas tous les matins acheter ton pain, bah... C'est instantané, il y a zéro frais, ni pour l'un ni pour l'autre. Euh... Ça c'est le nom idéal. Mais on... C'est pas encore comme ça aujourd'hui, en tout fait. Ouais... C'est ça possible ? Oui, c'est... C'est pas... Oui, business. C'est possible, mais aussi, techniquement, c'est possible, voilà. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas pour... C'est pas lambda, quoi. C'est pas lambda, quoi. C'est pas lambda. C'est pas lambda, tu lances ton nœud, et puis... T'as plein d'affaires. Ouais, c'est pas lambda, c'est pas lambda. Mais c'est techniquement possible, hein. Qui sait peut-être que dans 20 ans, ça sera comme ça. On aura tout ça, n'importe quel nœud. Sur le téléphone. Sur le téléphone, possible, ouais. Ou ça peut être l'inverse. C'est peu comme les emails. Il y a juste Hotmail, Gmail, qu'on va prendre du marché. Et puis, c'est la même chose avec Hassan, qu'on peut être Satoshi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est aussi l'inverse, donc il faut avoir l'intention. Ouais, il faut pousser pour plus de décentralisation, etc. Le plus possible, c'est sûr. Il y a des stats, dans ce sens-là. Par exemple, Walato Satoshi, ça représente combien ? Il y aurait dit, ça ne doit pas être... Ça sera tous ses conséquents, j'imagine. Je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas. Sur un autre site, on peut le voir. Les gourauds nums, après les stats exacts. Ah oui, il y a des prêts de Chanel. Là-dessus, euh... C'est quoi ? Il y a une bonne part du gâteau. Il me semble que A5... Ça, c'est les plus gros nœuds qu'on va avoir. Quelques secondes. Je crois que le premier, c'est A5, effectivement. Ah non, c'est Walato Satoshi. Ils sont en bas non plus. Ouais, A5, ils sont en bas non plus. Voilà, 18... Voilà, ça, c'est les plus gros nœuds. Les plus gros nœuds sur le marché. 18 millions, ça, c'est vrai. Capacité, ouais, 18 millions, ça, c'est vrai. Ça fait pas mal. Non, ça fait... Ça fait combien de Bitcoin, ça ? Ah, 0,1 ? Ah, 0,1 ? C'est 100 millions, un Bitcoin. 0,18 millions ? Non, c'est pas 18 millions. Non, 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 c'est 18... C'est 18... Ouais. C'est 18... Ouais. C'est 18... Ouais, je pense. Je pense, je pense que c'est, ouais, c'est ça. Ah non, si, on ne sait pas. 18... 1820 millions. C'est ça. Ouais... 18... Ouais, 18520 millions. Donc, 180 000 kg. Ouais, 180 000 kg. Ouais, 180 000 kg. Et puis si il y en a le privé, pourquoi est-ce qu'on ferait ? Le problème aussi je pense que du coup quand tu mets en public, tu docks et du coup tu annonces combien... Ah tu peux utiliser l'IP et tout ça, ok. Ouais l'IP pas forcément parce que tu peux mettre ton... Ouais ça j'ai pas dit. Ton nœud Lightning tu peux... Quand tu veux faire ton nœud Lightning il sera visible publiquement, je vais y arriver, sur EmBoss. On arrive ton ID. Et donc ici on voit par exemple que si vous voulez vous connecter à mon nœud, c'est une adresse IPv4. Donc c'est une adresse qui est en termes public. Et il faut aussi mettre une adresse store. Donc une adresse store c'est totalement privé, enfin anonyme on va dire. Donc vous pouvez pas savoir d'où ça vient, de quel pays, etc. Vous pouvez mettre qu'une adresse store d'ailleurs, il y a des nœuds qui sont comme ça, vous pouvez vous y connecter que par store. Pour rester totalement privé. Parce que là concrètement je vais me connecter à ton nœud, je prends cette adresse là, je l'ouvre un canal, je sais pas, puis je mets un million de sats dedans. Ouais, tu peux le mettre privé si tu veux. Tu peux le mettre privé, puis il y aura 2 millions de sats minimum. Et puis après c'est-à-dire que toi t'as obligé d'ouvrir un canal avec moi de 2 millions aussi pour qu'on soit... Bah non, pas forcément. Pas forcément, mais par contre toi tu pourras pas m'envoyer en arrière. Exactement. Tu vois un canal, les 2 millions sont de ton côté, donc moi je peux pas transférer sur tout le terrain. Il faut que toi tu m'envoies un million, et là ça se fera 50-50. C'est ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu technique ça aussi. Il y a les systèmes d'escrocs, parce que là du coup moi je dois te renvoyer quand même, si je veux un channel balancé, je dois quand même t'envoyer un million de sats en arrière. Bah justement c'est BOS, Balance of Satoshi. Donc on doit être sur l'ordinateur en même temps, se connecter à notre tenue en même temps. Donc on synchronise avec Telegram, et on se dit par exemple qu'on ouvre un channel 2 millions, je mets en jeu 1 million, tu mets en jeu 1 million, et BOS il va réussir à créer un channel à 2 millions avec 2 fois 1 million à chaque côté, et il sera balanced, 50-50. Mais il faut être en même temps, c'est encore plus technique que tout ce que j'ai dit. Mais tu n'as pas forcément besoin de faire confiance en l'autre personne. Il faut être en même temps, mais l'autre personne elle ne peut pas partir avec ses 2 millions. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Il n'y a pas une option quand tu ouvres un channel, avec l'histoire du loop, pour qu'il balance la moitié de la liquidité de l'autre côté du channel à l'ouverture du channel ? Oui, maintenant il y a, pas ça, effectivement il y a Lightning Loop, c'est un service qui permet de jouer un channel de 2 millions vers toi par exemple. Je veux que ce soit balance 50-50. Donc il y a un service de Lightning Loop qui est un service officiel pour convertir cette Bitcoin Lightning en Unchain ou inversement. Donc je vais payer une facture de 1 million de Satoshi via son channel jusqu'au service Lightning Loop. Le service Lightning Loop va recevoir 1 million en Lightning. Et il va me renvoyer 1 million, enfin moins les frais, il va me renvoyer 1 million en Unchain. Et du coup le channel que j'ai ouvert avec lui, il sera à 50-50. Et inversement, si 2 millions sont côtés, je peux renvoyer 1 million sur le service de Lightning Loop. Et ça doit revenir par son channel, donc ça va rebalancer à 50-50. Ou voilà, à moi de décider le montant que je veux que j'envoie ou que je reçois. Et là t'as besoin d'être online en même temps ? Tu peux le faire tout seul ? Oui, t'as besoin d'être online, oui. T'as besoin de te synchroniser en même temps ? T'as besoin d'être les deux devant l'écran ? Le Lightning Loop, il n'y a qu'une personne, c'est toi qui gère. Le Lightning Loop, c'est une API. T'as des interfaces pour faire ça sans coder. Voilà. Ça fait partie d'une des manières de convertir des Bitwens Lightning Key en Unchain ou l'inverse. mais il y a un autre nœud que j'ai découvert il y a quelques temps, qui s'appelle Dizzy. Il a fait des early nœuds. Oui, il a fait 2-3 dégueuels. C'est assez chaud. Ah bah NFT, voilà. C'est nouveau ça. Voilà, c'est ce fort que je voulais te parler. Donc voilà, c'est assez clair ce qu'il se dit. Ouais, voilà. Donc vous envoyez 0,2 en Lightning, et vous allez recevoir un peu moins une des frais en Unchain. Donc voilà, faites swap, tac tac tac, vous donnez votre adresse Unchain ou vous voulez recevoir vos Bitcoins Unchain. Ensuite, tu vas vous donner un Lightning Invoice, une feature Lightning, vous la payez et puis automatiquement, ça renvoie sur votre adresse Unchain, vous avez choisi ça. On dirait pas, c'est un mixeur. Euh... Oui, si tu veux voir ça comme ça vrai, entre guillemets. Parce que Lightning, par définition, c'est un nœud. Tu peux quand même analyser des choses, non ? C'est pas tellement un mixeur dans le sens où on peut te retrouver... De ce que j'ai compris, si je fais une facture Lightning, quelqu'un la paye, je peux pas savoir qui l'a payé en fait. Parce que je peux savoir juste le nœud par lequel il est arrivé. Le témoin est venu. Mais finalement, je sais pas si c'est 3 nœuds derrière ou 4 nœuds derrière. Sauf que Lightning Invoice, il a fourni... Ouais, j'ai fourni à quelqu'un, mais je sais pas qui l'a payé dans le monde, si tu veux. Je peux la publier sur votre Twitter, si tu veux. Quelqu'un va la payer, mais je ne sais pas du tout qui c'est en fait. C'est tout qui, etc. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Ouais. Sinon, on peut aller tester, dépenser nos sats au Quartz. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501